Un indicateur du redémarrage de l'économie mondiale, les résultats du groupe LVMH pour le premier trimestre 2021. Le géant du luxe a vendu plus de produits sur janvier, février, mars cette année qu'en 2019. La progression de 8% Emmanuel Duteil, ça veut dire que le groupe dépasse ses performances d'avant la pandémie. Oui et ce qui se vend très bien chez LVMH ce sont les vêtements et la maroquinerie. Les ventes sont en progression de près de 40% par rapport à 2019. Des marques comme Vuitton et Christian Dior en profitent pleinement. Après une année 2020 très compliquée, il y a bien sûr un effet rattrapage. Les gens qui le peuvent veulent se faire plaisir après ces mois plus ou moins à l'arrêt. C'est très vrai en Chine, le pays redémarre très fort depuis des mois. La situation est sur place quasi normale. Les Etats-Unis qui vaccinent à tour de bras leur population et qui investissent des milliards de dollars pour soutenir leur économie voient aussi un être bon de la consommation. Quitte à se faire plaisir, on a semble-t-il aussi envie de trinquer. Les ventes de cognac par exemple sont en forte progression. Là encore, en Chine et aux Etats-Unis. Signe en revanche que l'on ne voyage toujours pas comme on le voudrait. Les activités de duty-free de LVMH restent en berne. En tout cas, ces performances montrent que l'économie peut très vite repartir quand les différents pays rouvrent. Emmanuel Duteil.